... Alexandre Benalla a donc passé la journée d'hier et la nuit en garde à vue. Ce responsable de la sécurité pendant la campagne d'Emmanuel Macron, devenu collaborateur à l'Elysée, se trouve au cœur d'une enquête pour des violences commises contre des manifestants le 1er mai dernier à Paris en se faisant passer pour un policier. Bonjour Daniel Chamet. Oui, bonjour. Du syndicat de police, unités, SGP, forces ouvrières. Cette affaire pose un grand nombre de questions, à commencer par les raisons de la présence d'Alexandre Benalla le 1er mai dernier. Comment un civil en mission à l'Elysée se retrouve comme cela au milieu d'une opération de police ? Oui, déjà je voudrais dire que la scène qu'on a vue est vraiment d'une médiocrité absolue. Se retrouver, on n'y croit même pas, c'est un mauvais scénario, une mauvaise série policière, oserais-je dire. Comment s'est-il retrouvé au milieu d'une manifestation ? C'est bien là toute la question, c'est-à-dire que nous savons bien évidemment qu'il y a régulièrement des observateurs qui sont autorisés, accrédités pour suivre les effectifs de police, que ce soit des chercheurs, des étudiants spécialisés, des journalistes, mais le cadre est très strict. Bien évidemment, ils ont quelques moyens de protection, on peut l'envisager, mais à aucun moment ils ne sont autorisés à s'approcher de très près des scènes d'interpellation. Ils ne sont surtout pas autorisés à interpeller eux-mêmes, à se transposer. Et à porter un brassard police comme c'était le cas pour Alexandre Benalla. Quelqu'un lui a donné l'autorisation dans ce cas précis ? Écoutez, j'imagine que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de dérapages, enfin j'en suis même certain, c'est-à-dire qu'il est équipé effectivement de moyens d'identification police, dont le brassard, dont ce manque d'outre parmi les personnes, je dirais même ce manque d'outre parmi les effectifs de terrain, mes collègues CRS qui devaient penser bien évidemment qu'il s'agissait de l'un de leurs collègues en civil. Il y a eu une protection de M. Benalla dans cette affaire qui est totalement anormale. C'est quelque chose que nous, on ne souhaite pas voir. Il a clairement enterni l'image de la police nationale. Il s'est permis des choses qui sont vraiment totalement hors des clous. Comment on peut imaginer que n'importe quelle personne puisse remplacer des policiers ? C'est une affaire de professionnels. et puis porter des coups comme ça à des manifestants, c'est purement honteux et il faut que ce soit très clairement sanctionné. Pourquoi a-t-il fallu attendre deux mois et demi après cette affaire pour qu'elle soit rendue publique ? Pourquoi personne au sein de la police n'a parlé, n'a rendu publique justement cette affaire ? Alors le problème effectivement, vous l'avez bien ciblé, c'est qu'il y a eu une grosse omerta sur cette affaire. Nous-mêmes, syndicats de policiers, n'étions pas au courant avant que l'affaire sorte, j'allais dire, médiatiquement. On a bien vu qu'il y a eu des tentatives qui lui ont été fournies pour opérer à sa défense. Je pense qu'évidemment, cette affaire gêne au plus haut niveau. La faute médiatique n'ira pas me faire dire le contraire. Et dans cette affaire, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux points de mesure parce que cette affaire, très clairement, a voulu être étouffée par les plus autres autorités. Lorsqu'il s'agit d'un policier, j'allais dire entre guillemets, d'un simple policier qui fait une erreur, les sanctions sont très, très lourdes. On n'a pas un premier avertissement, puis un deuxième avertissement, ce qui est visiblement le cas pour M. Benalla. Et puis, les sanctions, s'agissant d'actes tels qu'on les voit sur cette scène, sont sévèrement punies dans la police. Qui protège Alexandre Benalla, d'après vous ? Écoutez, en tout cas, à minima, au niveau politique. Ensuite, ça descend très clairement au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a trois policiers de la haute hiérarchie qui ont été d'ores et déjà suspendus. Pour avoir fourni des bandes de vidéosurveillance ? En tout cas, pour avoir été au courant suffisamment tôt et pour avoir assisté, à un moment donné, M. Benalla dans cette affaire. Donc ça, c'est totalement anormal. Gérard Collomb était lui aussi au courant, mais n'a pas prévenu la justice. Peut-il rester, d'après vous, ministre de l'Intérieur ? Bon, ça, c'est une question qui nous dépasse. J'attends de voir très précisément, nous attendons de voir très précisément ce qu'il en est, à quel moment il a été effectivement avisé. Est-ce que tous les éléments d'information lui ont été donnés ? Il est là, le problème aussi. S'il avait qu'une information parcellaire, peut-être ne pouvait-il pas prendre une sanction de très haut niveau. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y a forcément des autorités hiérarchiques qui ont voulu faire une sanction à minima sur cette affaire. Et ça, c'est proprement scandaleux. L'image de la police, je vous l'ai dit, elle est clairement ternie. Et les gardiens et gardiens de la paix que nous représentons sont profondément écœurés de voir ce système à deux poids, deux mesures où pour les uns, visiblement, on est relativement, enfin, très clément. Et pour d'autres, les sanctions sont vraiment énormes. Merci Daniel Schomet d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur France Info, membre du syndicat de police, unité SGP Force Ouvrière.